Dans cette vidéo, nous allons examiner l'atelier de mathématiques, la station de travail de mathématiques, qui est une composante essentielle du cadre de l'apprentissage guidé en mathématiques. Les stations de travail conçues pour l'apprentissage guidé en mathématiques sont le lieu où les élèves participent activement à des activités et des tâches ciblées que vous avez choisies. Elles peuvent se trouver n'importe où dans la salle de classe et requièrent souvent toute la salle. Des petits groupes, habituellement composés de 3 à 5 élèves, participent à des activités ou à des tâches que vous, l'enseignant, avez choisies, sur lesquelles ils peuvent travailler pendant que vous vous occupez d'un petit groupe d'élèves. Cela peut inclure des journaux de mathématiques, des stations de jeu. Vous pouvez avoir une station équipée d'ordinateurs. Vous pouvez aussi avoir une station où les élèves travaillent de façon indépendante sur des tâches que vous avez élaborées pour eux. Cela se passe dans toute la salle. Vous pouvez avoir une station sur le tapis, sur la table en forme de haricots à l'arrière de la classe, aux ordinateurs. Vous utilisez donc tout l'environnement de la salle de classe pour faire participer des groupes d'élèves à des tâches de mathématiques ciblées. Lorsque vous élaborez une tâche de mathématiques pour chacune de vos stations, vous devez examiner votre programme d'études afin de vous assurer que la tâche est ciblée et qu'elle appuie vraiment l'apprentissage des élèves. Vous devez aussi vous assurer que chacune de ces stations permette une différenciation. Nous savons que les élèves apprennent tous à des rythmes différents. Chacune de vos stations devrait donc permettre aux élèves d'aborder les tâches selon leur niveau. Par exemple, pour les jeux, vous pourriez prévoir plusieurs dés de 6 à 12 faces. De cette façon, les élèves de tous niveaux peuvent participer activement à leur apprentissage. Donc, quand on commence toute nouvelle activité, on le fait en soi, avant qu'on les souhaite de le faire en soi, sans guidance de l'enseignement et de l'aide. Donc, quand on commence à faire en fait en fait, dans notre mathématisation, avec notre station, ce que nous faisons, c'est que nous avons vraiment que l'on ait une station. Donc, nous devons vraiment être en train de faire une activité. Et puis nous devons faire une autre activité. Donc, il y a deux, il y a deux. Et puis nous pouvons faire une autre, il y a trois. Et ce que je me suis vraiment aimé pour, pour faire des activités, c'est que les activités que nous faisons sont flexibles. Donc, je ne peux pas avoir de 100 différents jeux. Je peux faire 10 différents jeux. Et ils sont vraiment versatiles. Et ils peuvent se déplacer beaucoup, avec différents éléments, différents concepts. Mais le cœur du jeu est le même. Et je ne dois pas le réteacher tout le temps. Vous devez commencer petit. Il est donc très important de commencer par une seule station. Il faut prendre le temps de bien mettre en œuvre cette station, de bien réfléchir aux attentes d'une station de mathématiques. Vous aurez peut-être envie de créer un tableau d'ancrage pour vos élèves qui indique le comportement souhaité à cette station de travail. Il faut commencer petit. Vous pourriez peut-être présenter un jeu à tous les élèves et jouer, poser des questions. Vous pourriez tout simplement vous promener dans la classe, en intervenant, en expliquant aux élèves comment différencier. Ensuite, une fois que les élèves sont à l'aise avec ce jeu, on peut créer une station. C'est la même chose pour le journal de mathématiques. Vous devez bien sûr expliquer aux élèves ce que l'on attend d'eux lorsqu'ils rédigent un journal de mathématiques à cette station. Quelle est la routine et les attentes de leur rôle en tant qu'élèves à cette station? Il faut être très clair et prendre le temps d'instaurer des routines et des attentes et réfléchir à l'organisation lorsqu'il est temps de ranger. Est-ce que mes élèves savent vraiment ce que l'on attend d'eux et en quoi consiste le rangement? En tant qu'enseignant, il est donc important de prendre le temps au début, avant de passer au travail indépendant à ces stations de travail, de développer ses règles et attentes afin que les élèves comprennent bien ce que l'on attend d'eux, sachent ce qu'ils doivent faire, sachent qu'ils peuvent différencier cette activité au besoin et vous pourriez peut-être aussi incorporer un certain sentiment de responsabilité. Par exemple, ils peuvent formuler une réponse en utilisant la technologie et prendre une photo de leur travail. Il faut donc que les élèves soient responsables de leur apprentissage et une salle de classe propice à l'apprentissage guidé en mathématiques avec des stations de travail se prêtera bien à cela. C'est ce qu'il faut faire. 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 C'est ce qu'il faut faire.